... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir le Congo, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Nous sommes heureux, comme il est de tradition d'entrer chez vous par la lucarne de votre post-téléviseur. Eh bien, nous sommes heureux parce qu'il ne s'agit pas de nous discuter, mais il s'agit de discuter, c'est-à-dire de vous apporter l'éclairage nécessaire en faisant la relecture de faits saillants de l'actualité de la semaine. Pour le faire, nous avons deux éminents invités aujourd'hui. Il s'agit de Dessin-Gavé, bonsoir. Bonsoir, Elie Serge. Dessin-Gavé est un jeune politique, c'est le président du mouvement républicain. Et avec lui, ce soir, l'honorable Patrick Guimbi. Bonsoir. Bonsoir. L'honorable Patrick Guimbi est expert en vie associative et également membre du Parti Congolais du Travail. Avec ces deux invités, nous allons devoir faire notre chassé croisé sur les faits saillants de l'actualité de cette semaine. Il s'agit, en l'occurrence, sur le plan local de l'embouteillage notoire observé dans la ville de Pointe-Noire, précisément sur la ligne de manque en bas. Puis, il sera aussi question, puisque nous avons deux politiques sur ce plateau, de la structuration ou du déploiement des partis politiques sur les chiquiers nationaux. En ce qui concerne l'actualité nationale, il sera question des retraités de la crève qui rejettent la loi de finances exercice 2022. Enfin, à l'étranger, notre regard sera porté sur la République centrafricaine, où le président a pris une option qui va consister dans l'enseignement obligatoire de la langue russe dans les universités. Voilà. Le décor est planté, mesdames et messieurs. Je sais que vous êtes nombreux à attendre cette émission. Je pense particulièrement au président de la dynamique des amis de l'homme, Etché Homo, du côté de Brazzaville. Merci de nous suivre de partout, du côté de Nkaï, de Dolizy. Pourquoi pas, dans la ville océane où nous nous trouvons actuellement. La tradition, c'est aussi cette question d'échauffement que nous posons à nos deux invités, qui êtes-nous, qu'ici et maintenant, pour leur permettre d'avoir le même diapason que nous. Alors, un policier de la circulation routière a arrêté un taximan dans la semaine, au motif que ces pneus étaient usés. Défaut d'usure. Quelle appréciation avez-vous de ce fait ? Le taximan a arrêté. Quand il s'arrête, il pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y a comme motif. Le policier lui dit des feux de pneus. Là, il faut connaître la loi. Qu'est-ce que la loi dit ? Qu'est-ce que le code de la route dit ? Qu'est-ce qu'on prévoit ? Quelqu'un chauffeur doit avoir ? Les pneus de secours, j'ai déjà vu un policier interpellé, un chauffeur de taxi. Maintenant, si les pneus sont usés, ben, je ne sais pas, il y a peut-être aussi un problème. Parce que plus les pneus sont usés, tu freines, tu glisses, tu peux connaître quelqu'un, mais je ne sais pas. Je pense que si la loi prévoit que le chauffeur soit sanctionné, ben, le policier a raison. Et si la loi ne prévoit pas ça, je ne vois pas comment il peut l'arrêter. C'est juste une question d'échauffement, c'est votre point de vue, que nous respectons. Dessin gavé, le taxi-mène a arrêté. Quel motif ? Défaut de pneus, usure de pneus. Bon, mais déjà, il faut savoir que quand on parle de pneus, c'est un problème technique. Mais on exige au chauffeur d'avoir, comment dirais-je, un contrôle technique. Donc, ça veut dire que si le taxi-mène a son document de contrôle technique, ça veut tout simplement dire qu'il est passé devant les machines. Parce que lorsqu'on fait le contrôle technique, effectivement, on regarde aussi le système de freinage. Donc, si ce taxi-mène-là est en pleine circulation et qu'il a son contrôle technique à jour, je ne vois pas l'infraction. J'étais tenté de vous poser à vous deux la question de savoir, est-ce qu'un enseignant qui n'a pas instruit, qui n'a pas donné les enseignements, a le droit d'interroger les élèves ? Ah non ! Vous êtes enseignant, vous n'avez pas enseigné. Non, non, non. Avez-vous le droit d'interroger les élèves ? Ah non, comment ? Je n'ai pas inculqué, je n'ai pas le droit de poser des questions. C'est vrai. À interroger l'élève. Il faut que j'inculque, après j'évalue. Voilà, c'est une question de contexte. Nous voulions simplement donner à nos téléspectateurs la possibilité de réaliser que nous sommes dans la ville de Poitenoir, où ça se passe. Lorsqu'on voit le réseau routier, on voit l'état des routes, il est quand même aberrant. On demande à un taximan la qualité de ses pneus. Tout le monde voit ce qui se passe. Oui, mais c'est ça, M. Languiserge. Le problème, c'est que nous avons... La mairie de Poitenoir, c'est une mairie irresponsable. Dans la mesure où vous prélevez les taxes de roulage, vous êtes incapables d'arranger de la voie. Vous êtes incapables à ce que les gens roulent. Vous ne pouvez pas rouler, je viens de Ngoïo, mais j'ai fait pratiquement deux heures du temps, et les embouteillages, et la voie qui est dégradée. Mais c'est incroyable. Alors que c'est une mairie qui a un budget de près de 19 milliards de francs CFA. En tout cas, on va y revenir tout à l'heure parce que c'est l'objet de notre premier sujet. On se retrouve après ce jingle, l'actualité locale. Retour sur ce plateau, l'actualité locale, c'est justement ce premier sujet que nous avons intelligemment abordé à travers la question des chauffements. Il s'agit de ce qui se passe dans la ville océane en matière de circulation routière. En tout cas, ce reportage va vous donner de la matière en ce qui concerne le sujet que nous allons aborder. Embouteillage notoire dans la ville océane, précisément sur la ligne de mon combat entre un cuicou et mon combat, pour ceux qui connaissent la ville. Je vous donne de suivre ce reportage. C'est un calvaire infernal que vivent les usagers de la ligne 3 sur la nationale 1 entre un cuicou et mon combat dont la dégradation avancée de la chaussée donc du fil à retordre aux gros porteurs, véhicules personnels et des transports en commun qui se disputent au quotidien cette unique sortie entre Brazzaville et Pointe-Noire. Une situation devenue insoutenable pour les usagers. Il y a plein d'embouteillages même si à l'intervention de la police ça ne reprend pas parce que les trous là souvent quand il y a un gros véhicule qui tombe en panne quand on mélange avec les trous pour bien passer ce difficile si il y a le bitume, on vient bitumer si il n'y a pas le bitume quand on met la terre pour la terre ça va nous permettre de désirer. Les embouteillages notoires provoqués par le mauvais état de cette route ont renforcé les difficultés de transport pour les populations de cette zone qui payent le nord tribut. Ça nous cause des problèmes des normes difficultés quand tu vas au travail en retard tu as des problèmes avec ton chef de service il ne peut pas comprendre que la route n'est pas praticable. L'embouteillage peut commencer ici de 7h jusqu'à 20h vraiment c'est difficile on n'arrive pas à transporter les marchandises les taxis refusent, les camions refusent. Pour quitter ici, ne fuisent qu'à 6h là et plutôt à bon vent il faut dépenser au moins 300 remport de l'individu 450 la ville s'y sont donc je ne sais pas où va le pays. Certains usagers s'interrogent sur l'utilité de la taxe de relâche prélevée par les services d'habilité et lancent son appel à l'endroit des autorités de la ville. Vraiment les routes sont extrêmement défectueuses et je ne sais pas pourquoi on paye même la taxe communale pour rien c'est que les véhicules s'abîmes et on prend une distance de moins d'un kilomètre vous faites deux heures de temps c'est incroyable même s'ils n'ont pas d'argent ou de budget pour qu'ils puissent arranger les routes pour qu'ils mettent au moins les tout venant que les pouvoirs publics fassent le travail qu'ils arrêtent de déranger les conducteurs des bus en payant la taxe de roulage etc. pendant que la route est mauvaise on paye la taxe quand la route est bonne. Je n'ai jamais vu dans un pays comme le Congo où des questions basiques on est incapable de les traiter. Donc le chauffeur et le contrôleur ils doivent à la fin de la journée trouver une recette mais avec quoi ? Avec quelle route ? C'est cela le problème. Et le conseil municipal doit faire son travail. un tableau sombre d'une route aussi stratégique pour le Congo 63 ans après sa proclamation en république de nature à écorcher l'image du pays aux yeux des touristes de passage dans la capitale économique. Voilà, ça se passe le commentaire mais en tout cas notre noble devoir c'est de faire l'exégèse comme dirait les théologiens l'analyse de ce fait pour vous permettre d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe dans notre environnement mais également au-delà de nos frontières. Honorables. C'est quasiment un ras-le-bol des usagers de la route. Ben oui, juste oui, franchement c'est dur. Nous sommes dans un monde où les gens adorent l'inverse. Qui ne sait pas que nous sommes en crise et nous sommes en train de faire des efforts. Mais la crise se fait sentir là. Il faut qu'il y ait des faiblesses pour faire sentir la crise. Les faiblesses sont là. Point Noir n'a jamais connu des bêtises comme ça de tout partout. Il y a la crise. Mais l'État, le gouvernement a donné la priorité au ventre. Ventre en femme et dans point d'oreille. Et là encore, ce sont des efforts inlassables que le gouvernement doit faire de payer au moins les salaires des fonctionnaires et arriver à satisfaire un tout petit peu les détectés. Et nous avons la base salariale. Le budget national est là quand même. On reviendra sur la question de la retraite tout à l'heure. Le temps de permettre à Dessinghavé de réagir par rapport à ces propos des usagers de la route qui semblent au-delà quasiment de ce qu'ils vivent. Mais M. Guy Serre, je suis abasourdi lorsque j'écoute un élu du peuple. Celui-là qui est censé défendre le peuple. Mais voilà pourquoi notre Parlement ressemble à des cimitières. Une caisse de résonance. Parce que lorsque nous avons cette qualité-là des députés qui sont censés défendre l'intérêt du peuple et ils se rongent du côté des pouvoirs publics pour dire qu'il y a la crise. Mais ce problème-là existe depuis des années. En 2010, par exemple, lorsqu'il y a eu assez d'accidents sur ce tronçon-là, le Congo avait près de 4 000 milliards de budget annuel. On ne peut pas parler de crise aujourd'hui. Dans quel pays on pense que payer les salaires devient un exploit et payer les salaires n'est pas un exploit. Mais je me demande même pourquoi où sont les organisations de défense des transporteurs. Parce que moi, quand je vois ce genre de conditions, il faudrait déclencher une grève illimitée pour ne plus payer la taxe de roulage. Parce que, comme on l'a dit dans ce reportage, on ne peut pas concevoir que dans un pays, la capitale économique, où près de 70% de l'économie nationale vient de Pointe-Noire. Et Pointe-Noire se retrouve dans une situation incroyable. Toutes les voies sont dégradées. Et je suis en face d'un élu du peuple qui dit, il y a la crise, on essaie de payer les retraités, ventre à famine à point d'oreille. Mais qui a plongé ce pays dans la crise ? Honorable, pour le cas d'espèce, lorsqu'on vous écoute, il s'agit du président, l'honorable de l'autre côté. C'est le président du MR qui parle, le mouvement républicain. quand on vous écoute, on a la nette impression qu'il a une sorte de mauvaise foi du côté des pouvoirs publics, particulièrement de ceux qui gèrent la municipalité de Pointe-Noire. Mais c'est la réalité. Ils ont 19 milliards de budget. Moi, si j'étais maire de Pointe-Noire, quand je vois ce genre d'image, je peux même démissionner. Parce que c'est une honte. Pour un américain, un budget de 19 milliards, on n'arrive même pas à faire un semblant. Toutes les voies sont dégradées partout. Allez-y en Goyo, vous allez fouillir. Allez-y partout, dans toute la ville, les voies sont dégradées. Et quand il pleut, c'est la merde. Pointe-Noire ressemble à un lac. Donc ça veut tout simplement dire que la mairie de Pointe-Noire ne fout absolument rien. Et dans les mois, ils vont revenir pour solliciter les souffrages des citoyens pour être réveillés encore. M. le Président, je me souviens que la municipalité, comme toutes les municipalités de la République, d'ailleurs, a un problème de financement lorsqu'on sait qu'en rapport avec la crise qui s'est vus, mais aussi tenant compte du fait de l'unicité de caisse, on a l'impression que quand on a travaillé, il faut attendre de bras à ville. Mais tout ça là, c'est parce que la décentralisation, comme nous l'avons toujours dit, lors de la dernière élection présidentielle avec le candidat Guy Brice-Parfait que l'a pas son âme, nous avons parlé de la décentralisation. La décentralisation, aujourd'hui, c'est une décentralisation de facettes. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faudrait effectivement, dans la langue, qu'on réfléchisse à ce que les villes soient autonomes. Parce qu'on ne peut pas comprendre que lorsqu'il y a un mouvement de grève, l'argent sort du trésor pour qu'on paye deux, trois mois. Lorsqu'il y a le silence, les gens sont tranquilles. Mais au-delà de ça, parlons des taxes de roulage. Les taxes de roulage, je vois les policiers avec les chicotes matin, midi, soir pour harceler les usagers de la route pour qu'on paye ces taxes. Mais où va l'argent des taxes de roulage ? On peut parler de l'Amérique et des ponts de Brazzaville, oui, mais parlons seulement de la taxe de roulage. Si ces taxes de roulage étaient bien gérées, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on ne devait pas vivre ce que nous regardons, ce que nous vivons aujourd'hui. Donc déjà, la gestion de la taxe de roulage n'est pas commode. Il y a des détournements qui sont toujours là. Il y a une mauvaise foi. On paye pour une voie qui est dégradée. À ce niveau-là, comme je l'ai dit, il faut déclencher une grève générale où les gens vont se payer la taxe de roulage. Et donc, vous demandez dans le même sens que ce citoyen qui a estimé qu'on ne devrait pas payer la taxe de roulage. Je corroborre avec ces propos. Dans ces conditions. Mais dans ces conditions, si on paie la taxe de roulage, ça devient de la naïveté parce qu'on ne peut pas payer quelque chose qui n'est pas bon. Honorable, payer les taxes de roulage, c'est un devoir civique. Ça, c'est pas possible. Il accède au pouvoir avec ce comportement-là. C'est grave. Vous allez manger les cailloux. Moi, je pense. Peut-être que tu n'as pas connu la crise de 1929 aux États-Unis. On l'a fait à l'école. La crise économique de 1929. Je l'ai fait à l'école aussi. Ça a poussé les gens à réfléchir. Ce que tu dis est vrai. Nous ne sommes pas sérieux et on accuse une seule personne. Nous ne sommes pas sérieux. Le Congolais, en général, n'est pas sérieux. Et quand il fait sa fourberie à côté, il regarde l'autre fait, il commence à maximiser sa pensée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je voulais dire par là quoi ? Les dirigeants ne sont pas sérieux, pas les Congolais. Ce n'est pas les Congolais qui gèrent l'argent. Oui, mais c'est le... Mais la gestion part de la base. C'est le régime qui n'est pas sérieux. Non, non, non. Tu étais dedans. Je n'ai jamais été dans le régime. Non, 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 non. S'il te plaît. Tu es membre du parti. Non, non, non. S'il te plaît. Il ne faut pas dire... Laisse-moi finir, s'il te plaît. Il s'agit ici des questions... Non, non, non. Il s'agit de manquer du respect, s'il te plaît. Non, non, non. Il s'agit de manquer du respect. Il ne s'agit pas à l'honorable de terminer son... Oui, mais il ne peut pas dire des phrases erronées. On vous reviendra pour le rectificatif, s'il vous plaît. Tu pourras rectifier... Possible de rectifier, oui, rapidement, l'honorable. Allez-y, l'honorable. Je disais, il ne faut pas me couper les filles d'idées. Je dis que c'est très dangereux que les gens ne trichent pas avec l'argent de l'État. Mais il n'est pas bon de tricher avec l'argent de l'État. Ça, c'est clair. Je ne suis pas d'accord de voir Ponoa dans ces conditions-là. On a parlé d'unicité. De caisse. De caisse. Et la mairie... Vous, quand vous parlez de l'autonomie, vous êtes plus fort que tous ceux qui sont passés là, qui n'ont pas pu le faire parce qu'ils étaient fours ou bien, ils ne voulaient pas ? Non ! Mais parce qu'il y a des villes faibles et très faibles qui ne peuvent pas prendre en charge leurs propres travailleurs. Vous le savez. Si on leur dit d'autonomie, ils ne vont jamais payer même 1 000 francs. Essayons voir. Ils auront des difficultés. Essayons voir. Non, on ne peut pas essayer tandis que les spécialistes ont démontré que ce n'est pas le moment. La décentralisation a commencé depuis l'arrivée de la démocratie. Arrêtons. Et on a voulu amorcer. Au temps de l'Issouba, on a amorcé, on a regardé. Aïe ! Bon, on attend. L'unicité des caisses fait qu'aujourd'hui, Ponoa a subi beaucoup de choses par rapport aux autres mairies. Et je vous assure que c'est vrai. Alors, pour la compréhension de nos téléspectateurs, c'est bon de leur dire qu'on dit unicité des caisses. Ça veut dire que quand bien même la ville de Ponoa a travaillé, a engrangé beaucoup d'argent, il faut d'abord envoyer au trésor public. C'est engrangé, oui. Et c'est le trésor public qui rétrocède d'abord. Et on ne renvoie pas forcément tout l'argent. C'est clair. Et donc ? Et du coup, vous allez voir qu'il y a des mairies qui sont donc carrément dans des difficultés totales. Et vous revenez de gauche à droite. Et ça, pour un bon président du parti, il doit tenir compte de ça. Ceci expliquant cela, on peut donc comprendre pourquoi la mairie de Poton a des difficultés. C'est archif. Président, vous en profiteriez pour faire votre rectificatif. Je n'ai jamais signé une fiche d'adjure au PCT. Je n'ai jamais été membre du PCT. Je voudrais que l'honorable retire ses propos. C'est le rectificatif. Peut-être qu'il confond. J'ai un frère qui est au PCT, juste Bernardin Gavé. Ça s'arrête là. Moi, je n'ai jamais été au PCT et je ne serai jamais au PCT. Maintenant, pour revenir sur l'unicité des caisses. Aujourd'hui, la mairie de Dolizy, par exemple, cumule 48 mois d'arrières de salaire. La mairie de Pond-Noir a 8 mois, par exemple, d'arrières de salaire. Vous voyez par là qu'il y a un déséquilibre. C'est pour dire, oui, la question ne se pose pas au niveau de l'unicité des caisses. Nous parlons ici de la mairie de Pond-Noir qui est incapable de prendre en charge les routes pendant que les citoyens payent la taxe de roulage. Je pense que si cet argent était géré uniquement cette taxe de roulage qui est assez chère d'ailleurs, si elle était gérée uniquement pour la résolution des problèmes de route, on ne devait pas avoir ce que nous voyons partout. Mais la mairie doit faire au moins des efforts. Rien ne se fait. Cette route-là, on la connaît depuis des années et des années. Ça a causé beaucoup de morts, d'embouteillages, des morts, mais la mairie ne réagit pas. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est une mairie incompétente. Ne parlons pas de l'université des caisses. Ça, c'est des arguments farfelus. Je pense que... Président, vous voudrez rappeler que sur cette ligne de Montcombat, tout au moins le transforme pour ceux qui connaissent la ville entre Montcombat et Laurent Pointistère. Oui. La mairie a dû colmater les breches pour qu'on circule. Mais je suis passé par là ça fait deux jours. Mais qu'est-ce que... Colmater les breches avec du... Qu'est-ce que... Avec du ciment, avec du gravier, avec du béton. Mais le béton ne peut pas supporter M. Guisset. Mais oui, mais le béton ne peut pas supporter le poids. Il y a des véhicules, il y a des grumières qui passent sur cette voie. Déjà, cette voie, comme je l'ai dit, c'est une seule sortie. Ça prouve déjà que notre pays a des sérieux problèmes. On avait dit à l'époque qu'il fallait créer une autre brèche pour permettre à ce que les gros véhicules passent, peut-être dans des heures tardives, pour empêcher qu'il est désembouté. Les grumières passent par là. Tous les véhicules, c'est la seule sortie. Et lorsque vous parlez de colmater les brèches, mais on ne peut pas colmater les brèches avec du béton. Non, mais du béton, on y arrive. Les gros bayous passent par là. Peut-être que ceci participe aussi. Les premiers roussins pour moi, c'était différent. Ce n'était pas cette qualité-là. Là, c'est mieux. On va recentrer notre propos. Tout à l'heure, vous parliez des gros bayous qui passent également par là. Peut-être que ceci participe aussi à la désagrégation de cette voie. Non, je n'ai pas dit que... D'ailleurs, je l'ai dit, vu que la façon qu'on colmater les brèches, ça ne peut pas tenir avec le poids des gros bayous qui passent à tout moment. Non, mais tu n'as pas fait d'études. À ce niveau-là, si. À ce niveau-là. Tu as évalué ça comment ? À ce niveau-là. Nous avons des ingénieurs en pont et chaussée au MR. Ah ben, on aura jusqu'à prendre du content de serre le seul modérateur. Donc, M. Guissère, je pense que, et là aussi, on avait réfléchi à ça depuis très longtemps, qu'il fallait trouver une autre sortie pour les gros bayous. On ne peut pas concevoir que les petits vécus, les gros bayous. D'ailleurs, à l'époque, les gros bayous ont causé beaucoup de dégâts. Il y a eu des grémiers qui ont lâché des freins en pleine montagne. Ça allait percuter des maisons. Les gens sont morts là-dessus. Mais comme nous sommes en face d'un État qui n'arrive pas à prendre ses responsabilités, jusqu'à aujourd'hui, rien ne se fait. En tout cas, rien ne se fait. Le Premier ministre a parlé dès longtemps de son mandat de la restauration du pouvoir de l'État. Seulement, voilà, pour évoquer cette question, il y a eu une décision qui avait été prise par la mairie de Pointe-Noire au sujet des gros bayous qui ne devraient pas circuler dans la zone urbaine à certaines heures. Ces véhicules, ces gros bayous, les portes-containers, portes-sales, devaient circuler entre 23h et 5h du matin. Malheureusement, on a la nette impression, comme l'avait dit le président de la République, nous avons beaucoup de textes mais on n'a pas le courage de les appliquer. Honorables. On continue à voir les grumiers circuler mais allègrement dans la ville aux heures où les gens doivent aller au service. Et moi, je parle pour comprendre les autres. Je ne fais pas du tentama. Je ne vais pas parler ici pour faire plaisir aux gens. Mais vous voudriez faire comme dirait les CDK des Slobocombats. Il faut dire ce que tu pourras aussi rencontrer et faire. oui, vous prenez des lois. Mais après, quand vous rentrez dedans, vous vous rendez compte que ça fait mal. Est-ce qu'on ne peut pas rectifier le tir ? Est-ce qu'on ne peut pas regarder ? Mais le nombre de véhicules qui descendaient la montagne avec les grumiers, c'était... On ne pouvait pas compter. Mais maintenant, là, on peut les compter. On peut les compter. On les a réduits correctement. Mais ça descend. Il y a toujours le danger. Mais ce qui est vrai, j'ai toujours parlé de notre économie qui est fragile. Ça affaiblit les gens. Plus tu es affaibli, plus tu vas essayer un peu de gringoler tes décisions. Et oui, je suis convaincu que la mairie a ces soucis-là. Mais ils savent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là ? Ils ont conscience de la réalité, mais ils n'ont pas le pouvoir de décision. Non, non, non. Le pouvoir de décision existe. Ils n'ont pas les moyens de leur politique. Mais on n'a pas mis les moyens de cette politique-là de dire 23h jusqu'à 1h parce qu'il arrive parfois. Je n'ai pas fait l'étude sur cette affaire-là. La décision pour votre gouvernement, nous l'avons indiqué que les forces de police devraient veiller à ce que cette décision soit appliquée. Malheureusement, on a l'air d'appréciation. On s'attaque aux petites voitures. Non, non, non. Je vous ai dit ici qu'économiquement parlant, quand vous êtes faible, quand vous comptez sur quelqu'un, ces propositions sont souvent meilleures. Vous laissez faire, honorable, disons les choses objectivement. On peut faire pour qu'on a le meilleur de conditions économiques du pays. Mais quelle condition économique, tu le sais. Même lorsqu'on avait l'argent, il y avait un... Maintenant, tu fais partie de... Honorable, est-ce que ce ne serait pas, honorable, sans votre respect, est-ce que ce ne serait pas parce que ces véhicules-là sont sous la bannière de certaines grosses légumes, certains responsables, de sorte que les policiers ont peur de les arrêter. Parce que quand vous arrêtez, on vous dit, vous savez à qui ça appartient ? C'est normal. Bon, il faut qu'on en parle. Il arrive parfois, on peut dire, moi, je n'ai pas la peur. C'est vous qui dites. Si c'est cela, c'est dangereux. Parce que nous avons la triste réalité en face de nous. Si ce sont des sociétés aussi, parfois, un ordre d'affaires qui a investi, qui dit, mais moi, telle heure, telle heure par rapport à l'urgence, je voulais passer à 10 heures. Il soumet ses doléances. On étudie, on regarde. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'un homme d'affaires ne s'accommode pas de la loi ? On peut. Il doit s'accommoder, mais, il arrive parfois que le mais peut aussi venir rectifier une décision. Qu'une exception confirme la règle. On est d'accord, mais dans le cas d'espèce, je crois que la situation est criante. Vous venez de se lever là un point capital. Monsieur Guissage, lorsque vous dites que parfois, ces véhicules appartiennent... Excusez-moi, honorable, je veux finir. C'est moi qui parle. Cette décision... Le modérateur vous a permis de donner votre point de vue. Vous reviendrez tout à l'heure. Ce que je voudrais dire, c'est quoi ? Ce que vient de dire l'honorable, il fait partie de ceux qui votent les lois. Bon, il faut comprendre que le Parlement congol est composé à 90% des députés du PCT qui sont manipulables. Déjà, là-bas, on n'a jamais vu des gens qui se sont opposés à un projet de loi. Tout ce qui est... Mais c'est la vérité, c'est la réalité que tous les congolins le savent. Lorsque, lorsqu'on décide, lorsque la couvère qu'on passe, mais voilà, vous pouvez aussi, pour l'intérêt du peuple... Si ! Si ! Si ! On en a un boulot. Vous avez dit quelque chose de fondamental. Lorsque tu viens de dire à l'instant que parfois, ces gros véhicules appartiennent à des dignitaires. Vous savez, j'ai une phrase que j'ai retenue de professeur Théophile Obena qui disait, donc, dans quel pays au monde vous pouvez voir un général avec une école privée, un général avec des affaires. Ça ne se fait nulle part. Si nous avons ce problème au Congo, le problème de l'impunité, le problème de l'applicabilité des lois, c'est parce que ce sont les dignitaires qui se cachent derrière les sociétés. Ils votent l'argent du contribuable, ils vont prendre des Libanais je ne sais où, les Libanais viennent avec les Chinois, ils investissent et ils sont là, ils ne peuvent plus veiller à ce que les lois soient applicables. Lorsque il y a une loi qui est applicable, on dit la police doit veiller à ça. Il faut qu'il y ait des brigades de nuit pour contrôler effectivement que ces véhicules ne peuvent circuler qu'en telle heure et telle heure. C'est vrai ! Ça c'est clair ! Regardez dans la ville où il y a les grumières, les portes, les conteneurs, les conteneurs, c'est dangereux. Dernièrement, j'ai vu par exemple à Siafoumou, où il y a un grumier en plein jour, il y a des billes qui sont tombées sur un taxi, mais le gars est décédé. Mais c'est une irresponsabilité tout simplement. On ne peut pas justifier cela. C'est de l'incompétence tout simplement. C'est votre point de vue. Ce n'est pas de l'incompétence. Même en France, ça circule. À quelle heure ça circule les grumières, les gros véhicules en France ? Il n'y a pas des heures. C'est le Congo qui a réfléchi en disant trop d'accidents. Non, arrêtons ça. Vous voyez qu'on voit la sécurité routière de la France en France. Je vous dis que vous pouvez suivre la télé. Je suis arrivé en France. Je vois comment les conteneurs filent tout le long de l'autoroute. Mais je dis ceci, chez nous, on a pris cette déceinte. Encore qu'il y a une typologie de route en Europe. Il y a des routes spécifiques. Bien évidemment. Et puis, il y a la réglementation départementale. Il y a le nombre de kilomètres qu'il faut respecter. Ici, au Congo, ça n'existe pas. Ici, on ne respecte pas même le kilomètre. Nous, ce sont les mêmes droits. La vitesse, quand on est 40 km par 1, le gare fait 50. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de contrôle ? Nous, on ne peut pas le faire. Pourquoi on ne peut pas le faire ? On va contrôler avec les yeux. Mais parce qu'on ne se donne pas les moyens de le faire. Vous avez les moyens ? Mais pourquoi vous ne vous donnez pas les moyens ? Nous avons eu assez d'argent dans ce pays. On a eu assez d'argent ? Nous avons eu assez d'argent, j'ai dit, dans ce pays. On a eu. Oui, vous avez mal géré. Vous avez mal géré. Sacha L'Honorale, merci au Président. Au revoir. On n'en a plus. Vous avez mal géré. On a bien géré. Vous avez mal géré. Alors, dites-le-nous, dites-le qu'on est en crise. Mais la crise est mondiale. Non, arrêtez-le. L'Honorale, pour boucler avec cette question, il est justement qu'on tire les enseignements. Lorsqu'on a suivi ce reportage, lorsqu'on s'est dit parce qu'il faut échanger, la pensée n'est pas uniforme, chacun de nous a son point de vue. Quel enseignement tirer pour permettre à nos téléspectateurs de se donner une opinion de ce qui se passe autour de nous ? Mais l'enseignement à tirer, c'est qu'en 2022, il faut sanctionner les médiocres. C'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui aux affaires. Le Conseil municipal de Pointe-Noire, il faudrait que la population les sanctionne. Un vote sanctionne pour voter des vrais dirigeants. À l'époque, par exemple, du professeur Pascal Issouba, on avait, par exemple, dans la ville de Pointe-Noire, un meur qui est partenaire à l'opposition. À Delizien, avec Kikouangrott, à Brazzaville, on l'avait collé là. Mais pourquoi aujourd'hui, le PCT a tendance à s'accaparer de tout ? Dans le vent, dans le tripatriar des urnes ? Ça, on n'en veut plus. Il faut que la population se lève. Quand les gens ont mal travaillé, on les sanctionne. Il reste huit mois pour qu'on arrive dans l'élection législative de 2022 et locale. Je pense que la population est en train de voir comment la population se trouve. J'espère que, président, vous n'êtes pas en campagne, déjà. Non, 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 ce n'est pas une campagne. C'est une façon de dire qu'il faut qu'on sanctionne ceux qui ont mal dirigé, ceux qui ont mal géré. Merci pour une économie de mots. Les populations, à travers leur vote, ont la possibilité de sanctionner les dirigeants qui ont mal travaillé. Ils doivent aussi veiller au vote parce qu'il y a le tripatriage des urnes souvent. C'est une culture démocratique. Je respecte votre point de vue. Honorable. Nous devons faire attention à la bonne gestion de la chose publique. Vous avez dit beaucoup de choses. Vous avez parlé. Moi, ce qui maigrit, c'est souvent notre comportement, notre façon de faire dans les décisions. Je ne veux pas avoir une société, mais pourquoi influencer sur la décision ? Ça, c'est un problème. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, que j'ai une société. Moi, membre du PST, je dois braver la décision de l'État parce que je suis membre du parti. Ça, je ne peux pas accepter. Et ça, nous avons en face de nous notre peuple qui nous a élus. Nous devons faire plus la politique avec le peuple qu'avec le président. Moi, c'est ça. Donc, je pense plus à la population que même à moi-même. Voilà. Penser à autrui beaucoup plus qu'à soi-même, je crois que c'est une valeur noble que nous partageons. Nous allons devoir embrayer sur notre deuxième sujet sur le plan local parce que nous avons sur ce plateau un président des partis politiques du mouvement républicain. Avec lui, nous voyons la structuration de son parti sur l'échiquier national. Je vous donne de suivre ce tellement. Destin gavé, président exécutif du mouvement républicain, parti politique de l'opposition a dans la partie septembre du pays procédé à la mise en place des instances dirigeantes de son parti. Dans la cuvette ouest à Evo, il s'est agi de l'installation d'un nouveau bureau fédéral de cinq membres. Bureau fédéral appelé à mener à bien les actions du mouvement républicain dans ce département. Ici, l'exhortation de Destin gavé apportée sur le Congo comme un bien commun. La situation du département de la cuvette ouest a été souvent précaire à la limite du réel. En 2011, le lancement de la municipalisation accélérée dans ce département dans le but de le désenclaver. 300 milliards de fonds s'effacent sortis du trésor public étaient mobilisés. Auquel résultat ? En quittant Burundi pour ici, nous avons passé près de deux heures entre le district de Burundi et le village Abala, soit 24 km seulement. Cette partie de la route matérialise la souffrance, l'indignation, la frustration de la population d'Evo. Oui, je comprends cette frustration, surtout après le passage de la municipalisation accélérée. C'est tout simplement irreversible et inconcevable. Est-ce que vous avez peur ? Est-ce que vous êtes prêts pour changer le Congo ? Oui ! Alors, les choses sont claires. Nous avons la responsabilité de changer les choses pour nous, pour nos enfants et nos arrières-petits-enfants, comme le disait Ibuis Parfait-Kolila sur son lit de mort. disons stop à ces pratiques qui sont devenues obsolètes. Chaque Congolais peut importer son audience, peu importe son obedience politique, sait que rien ne marche, le pays s'enfonce et l'heure est grave. Nous devons adopter un comportement républicain, une attitude républicaine. nous devons considérer le Congo comme un bien commun, comme une église où après avoir prié, chacun rentre chez soi, comme une école où après avoir appris, chacun rentre chez soi. Ici, l'église et l'école représentent la vie et rentrer chez soi représente la mort. Nous sommes donc des pèlerins, nous sommes en fédérinage. Dans la sangha, en passant par la Likwala puis la Cuvette, Destin Gavé, président exécutif du mouvement républicain, a également mis en place des nouvelles instances dirigeantes de son parti dans ces différents départements du pays. Le président exécutif du mouvement républicain a par ailleurs décrié la situation socio-économique du pays. Face à l'assistance, Destin Gavé a également dénoncé la mauvaise gestion des finances publiques. Où est l'émergence promis pour 2025 ? Où sont passées les 14 milliards de générations futures ? Où sont les réponses à la jeunesse en termes d'emplois ? Où sont les 12 hôpitaux généraux promis il y a bientôt 10 ans ? On ne peut pas être en retard sur tous les plans. Le pays va à la dérive. Nous devons réagir pour sauver le pays. Le Congo est la seule chose que nous avons en commun. Nous respectons votre échec dans la gestion de la chose publique. Vous aussi respectez notre envie de changement dans le respect des règles démocratiques. Lors de son périple dans la partie septentrionale du pays le présent exécutif du mouvement républicain qui a exhorté les populations à se faire vacciner pour se protéger contre le coronavirus s'inscrit par ailleurs en faux contre la vaccination obligatoire. Voilà retour sur ce plateau on aurait pu commencer par le président mais d'autant plus qu'il a réagi il a tout dit il serait jugé parti on va se tourner du côté de l'honorable pour une relecture de cette activité le président Gavé est dans la partie septentrionale pour l'implantation de son parti. Non mais je le félicite d'abord il circule il met en place les instances de son parti félicitations c'est très bien en tout cas courage c'est ça la politique il faut aller au fond s'exprimer donner son avis sa position politique en tout cas bravo Il pense que le Congo c'est un bien commun c'est la République à la chose commune C'est clair il a raison c'est un bien commun ça n'appartient pas à quelqu'un c'est pour nous tous même nos PCT c'est eux qui pensent que c'est notre bien non c'est pour nous deux c'est pour nous tous voilà et il est clair il dit c'est un bien commun le problème on ira aux élections s'il gagne c'est bien moi je me donne le salut monsieur le Président mais le vrai problème c'est que parfois le Président est émotionné c'est normal c'est peut-être l'expression de sa jeunesse la vitalité l'excès d'énergie peut-être pas ça parce qu'il est calé il sait ce qu'il fait mais je pense qu'il triche parfois quand il dit le pays le pays c'est fini voilà non c'est fou le pays n'est pas dans le dans le gouffre le gouffre comme on pense non c'est vrai dans tout ce que nous faisons il y a le ceux qui marchent ceux qui ne marchent pas et il faudrait pas qu'on reste toujours du côté négatif parce que ça pousse parfois à la haine quelqu'un ne peut plus troncher les choses correctement parce qu'il en a haine et ça lui développe la haine et puis bon mais après à un moment donné ça fait pas bien il faut reconnaître certaines choses parce que j'ai le bien s'appelle bien et le mal s'appelle mal le Président je lui dis toujours que lorsque on améliore les salaires des populations qui ont eu la chance de travailler c'est une bonne chose pour l'indice de développement humain en Afrique vous n'êtes pas content de voir un enseignant qui se retrouve avec 700 000 ou 800 000 pas moi professeur de lycée mais ça fait plaisir hier c'est le Gabon qu'on regardait mais nous les avons approché un tout petit peu ça fait plaisir ça il faut applaudir il y a beaucoup de choses qui se font regardez un peu par exemple les changements avec les accords signés avec la Banque Mondiale on a fait beaucoup de choses Cartier Mouyounzi Cartier-Kilotte voilà Quikou Cartier-Kilotte voilà des changements comme ça c'est des bonnes choses et si vous êtes président vous serez obligés de travailler en collaboration avec la Banque Mondiale et avec des exigences voilà donc aujourd'hui on ne traumatise pas aussi la population on ne traumatise pas la population merci on le rappe rapidement président moi ce qui m'intéresse dans ce reportage c'est l'enjeu qu'est-ce que vous avez visé à travers le déploiement de votre parti dans le septentrion dans la partie nord du pays c'est le respect des lois nous sommes des républicains respect des lois ça veut dire concrètement la loi numéro 20 du 12 mai 2017 portant la ordre d'indique relative à la création à l'existence au financement des partis politiques stipule qu'un parti politique doit avoir un caractère national et doit aussi avoir les sièges dans tous les départements du pays ce qui est d'ailleurs l'article 11 de cette loi malheureusement nous remarquons aujourd'hui il y a des partis aujourd'hui qui reçoivent des récipicés à l'arbitraire ils sont implantés nulle part le fait d'être allié du parti conglaire du travail en vous donnant un récipicé j'étais écuré de constater qu'il y avait un parti qui a été créé pendant que ce parti était en train d'installer ces différentes fédérations à travers le pays ils ont reçu le récipicé pour participer à la concertation de Madigo je vous assure que j'étais bouche bée donc nous nous sommes des républicains nous respectons la loi nous avons jugé bon d'être implantés sur l'ensemble du territoire national d'ailleurs ce qui a été fait et au jour d'aujourd'hui plus rien ne s'oppose à nous pour que nous ayons notre récipicé et c'est ça l'objectif de ce déployement respecter les textes que nos frères de la majorité présidentielle en général et du PCT en particulier ont du mal à obéir respecter la loi d'exit le président de Stengave en sa qualité de républicain en tout cas nous allons devoir changer le cap cette fois-ci avec la deuxième partie de cette émission on se retrouve juste après ce jingle l'actualité nationale l'actualité nationale c'est ces situations des retraités de la grève la caisse des retraités la caisse de retraite des fonctionnaires qui rejette le budget la loi de finances exercice 2022 certainement parce qu'ils se disent que ce budget ne rencontre pas leur assentiment je vous donne de suivre ce reportage reçu le 29 novembre au bureau du Sénat les organisations des retraités de la caisse de retraite des fonctionnaires crèves en sigle ont réaffirmé leur désapprobation du projet de budget de l'état exercice 2022 présentement en examen au parlement les retraités émergeant à la crève accumulent en ce moment 38 mois d'arriéré de pension depuis 2016 ces derniers ne veulent plus revivre la même situation en 2022 par voie de conséquence ils rejettent les 49 853 milliards francs CFA inscrits au projet de loi de finances exercice 2022 car il faudrait 133 milliards francs CFA ces organisations des retraités de la crève qui menaçaient d'organiser des sit-ins devant le palais des congrès à partir du 30 novembre ont pris l'option de suspendre leur mouvement en attendant de voir aboutir les négociations avec le bureau du Sénat ce que vient de dire monsieur le Président va dans la logique administrative nous venons à présent même dans la salle de voir le courrier qui nous était adressé et qui s'est égaré vers la crève ce courrier c'est arrivé qu'il n'y aurait pas menace de sit-in nous allons sensibiliser nos mandats la manifestation est suspendue voilà retour sur ce plateau honorable lorsqu'on a entendu cette intervention un courrier qui a été régulièrement adressé à l'institution et qui s'est égaré il dit heureusement que nous avons dû recourir à la sagesse du Président du Sénat autrement on aurait observé un mouvement de grève c'est ce qui se passe dans nos administrations on a tendance à mettre une surdine sur certains documents lorsqu'on constate qu'on est mis en situation difficile bon moi je me pose souvent la question les gens viennent faire la politique pour faire quoi question fondamentale moi je ne vois pas politique faire obstacle à une démarche publique communautaire c'est pas possible qu'est-ce que je vais gagner ici bon voilà tu es retraité je sais pas sinon ça ça fait quand même honte moi je suis pas du tout d'accord c'est pas comme ça et ça sème la confusion parfois ceux qui devaient recevoir ça ou ceux qui on sait pas comment ça peut s'égarer là-bas et on attend la décision du bureau du Sénat bon mais attends ces genres de personnes il faut les sanctionner on vérifie on sanctionne ça va améliorer un peu les choses mais ce qui est vrai contrairement à la définition que j'entends souvent dans dans les rues là la politique de l'art de la politique c'est le mensonge je dirais les gens disent ça souvent ah politiciens c'est c'est des menteurs parce qu'il est un fossé entre ce que politique mensonge ce que l'on déclare les discours et la réalité ça prend un caractère de mensonge lorsque j'ai promis j'ai pas fait ça veut pas dire que la politique c'est le mensonge j'ai pas pu réaliser lorsqu'il y a aussi un recart un écart j'y arrive important entre le discours et la réalité ouais tu peux faire un discours que tu as mal étudié tu as élaboré un projet que tu croyais facile à réaliser et tu te retrouves dans le cofait celui qui est en face de toi s'il n'est pas bien formé il dit menteur non il n'a pas pu vous pouvez le sanctionner il n'a pas pu vous pouvez le sanctionner rapidement la vraie définition de la politique c'est un art l'art de bien gérer la cité pourtant c'est la cité qui constate qu'il y a un fossé entre le dire et le faire c'est ce que je viens de dire lorsque moi j'ai dit à mon fils je t'achète un bonbon parce qu'il cherche de Mwanza me doit mille francs il m'a dit viens je te paye les mille francs et je promets mon fils le bonbon j'arrive chez Guy Serge c'est finalement sa femme qu'on a transportée tout de suite à l'hôpital il est parti je n'ai plus eu les mille francs et quand je reviens mon fils me dira menteur est-ce que je suis menteur ? il y a indulgence sur la matière parce que là on suppose qu'il y a une situation particulière qui a dû vous détourner de votre option ça se comprend monsieur le président quand vous avez suivi ce reportage des retraités qui ont été mis en demeure de réagir pour rectifier le tir parce que lorsqu'on a suivi de bout en bout cette situation le président de la commission finance et économie du Sénat a dit qu'il était normal qu'un procès de loi qui est encore à ce stade puisse être modifié dans le cas où cela le permettrait si les revendications sont loyales pourquoi pas moi je suis assez déçu je suis assez déçu de nos retraités je pense qu'il devrait aller au franc au Congo il faut aller au franc face à un tel régime il faut aller au franc surtout que la retraite c'est un droit nous nous rappelons tous il faut d'abord rappeler que ça fait nos parents retraités cumulent 38 mois d'arrêt de salaire 38 mois les étudiants également sont dans la même situation malheureusement ça veut dire que nous sommes un pays des dettes un pays des désarrérés mais au delà de ça on insère 49 milliards dans le budget exercé 2022 alors qu'il faut 133 milliards pour faire face au rythme mais ils ont raison c'est ce qui d'ailleurs a poussé les restateurs à réagir c'est un projet de loi je suis en face d'un parlementaire c'est un projet de loi qui peut être amendé ou non et les retraités ont raison moi je pense que moi je leur demande d'accentuer la pression c'est pas parce que le président du Sénat c'est démocratique oui la démarche démocratique c'est d'ailleurs la loi le permet l'article 25 où on peut manifester à travers la grève etc c'est permis par la constitution du 25 octobre 2015 c'est pas parce que le président du Sénat a dit qu'il va arranger le problème on connait au Congo comment réagissent d'ailleurs l'honorable a dit des personnes qui s'engagent en politique on ne sait pas pour quelle raison les retraités doivent mettre la pression pour que ce projet de loi soit modifié et qu'on en sert la totalité de la somme qu'il faut parce qu'ils ont été assez patients je pense qu'aujourd'hui il est temps il est temps de passer à la vitesse supérieure pour qu'on puisse prendre en compte leurs revendications voilà il nous reste deux minutes pour terminer sur la question internationale juste le temps se dégueule Armel Paka et on boucle voilà en deux minutes le temps qui nous a imparti touche bientôt à sa fin sur la situation internationale en république centrafricaine le président Arkan Swadera a décidé qu'à partir de l'année prochaine la langue russe sera obligatoire à l'université de la licence en deuxième année du troisième cycle quel enjeu réaction oui il faut d'abord dire que depuis 2019 la langue russe a été introduite dans le programme secondaire dans ce pays et il faut aussi dire que la langue russe va remplacer l'espagnol mais c'est aussi le fait qu'aujourd'hui le président Arkan Swadera voulait un peu rendre l'appareil à la Russie qui a des intérêts aujourd'hui avec le groupe Verneur qui aujourd'hui aide l'armée centrafricaine face à ce que nous connaissons le coup d'état est avorté de Bozizé autrement donc c'est un agenda politique mais oui c'est un agenda politique l'espagnol nous apporte quoi il faut aujourd'hui il faut rester dans des relations gagnant-gagnant lorsqu'un pays vous rend service lorsqu'un pays vous aide vous aussi c'est ce que le Rwanda a fait avec l'anglais bien évidemment c'est ce que voudrait faire le Mali également mais effectivement moi aussi un jour si on prend les affaires on a des pays comme ça qui nous aident mais on leur rend l'appareil c'est tout à fait normal Honorable pour terminer nous le faisons déjà avec la Chine nous sommes habitués à le faire le chinois n'est pas introduit dans le secondaire Honorable s'il te plaît non 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 la langue est introduite monsieur le président c'est lui qui termine vous avez parlé chez nous la langue chinoise nous l'avons introduit même à l'université il y a même une école une minute honorable oui en fait allons-y allons-y nous parlons de nous l'avons fait avec le chinois l'enseignement du russe merci c'est politique comme a dit le président de MR il est ce n'est que normal tout ce que le président toi déjà fait est politique il veut juste faire reconnaître aux autres sa reconnaissance voilà c'est une reconnaissance merci à l'honorable Patrick Guébi membre du parti congrès du travail expert en vie associative merci au président des 5 AV président du mouvement républicain nous aurons le noble plaisir de vous retrouver à d'autres occasions c'est sûr que comme à la coutumée nos téléspectateurs ont aimé je vous précise que cette émission sera rédiffusée le mercredi à partir de 21h au revoir et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage ST' 501